Hola la communauté, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour le 13ème jour de la dégustation des calendriers de l'Avent. Oui, attendez, attendez, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire que j'ai rien fait, que ça fait 4 jours que j'ai pas publié, et que j'étais là, affalée dans mon lit à rien faire. Non les gars, sachez que j'ai dégusté, j'ai dégusté, et que mes rushs n'ont pas fonctionné, tout simplement, et que je me suis retrouvée en mode, ah ouais, c'est pas une vidéo qu'on peut recommencer, étant donné que les jours, c'est fini, ils sont mangés en fait. Donc là, je suis en train de prier pour que ça n'arrive plus de nouveau, parce que sinon on va avoir dégusté 3 jours sur 24. Enfin moi je les aurais bu, mais je les aurais pas partagés avec vous. Et ça c'est dommage. C'est parti pour la 13ème bière. Et c'est comme d'habitude. Ah j'ai oublié le sous-boc, vous voyez, là ça commence mal. On va se servir de ça, ils me pardonneront. Hop, ta blanc vert tu connais le sang, on n'abîme pas. Alors, est-ce que ça sent bon ? Dites-moi. Alors, c'est une blanche. Eh mais on en avait pas eu depuis le début de celle-là, on en avait pas eu de blanche encore. Ok, est-ce qu'il y a quelque chose à manger avec les blancs ? En fait, je suis en train de me rendre compte que je pense qu'ils mettent pas genre blonde, blanche et tout. Bon, écoutez, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de blanche. Donc ça, déjà, on n'a pas à manger, ça commence mal. Ça fait 4 jours que vous n'avez pas entendu ce goût-là, profitez-en. Alors, voilà, couleur, bon c'est une blanche, bon, normalement. Ça va être clair. Oui, 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 oui. J'aime beaucoup les blanches, moi en plus. En fait, j'aime beaucoup tout type de bière. Je vous dis ça comme si c'était un truc exceptionnel de mes blanches, vous savez. Donc, à l'odeur déjà. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est typique d'une blanche. Soit j'ai envie de vous dire, c'est un peu fruité, etc. En fait, c'est même pas fruité, c'est pas le terme que j'emploierais, je crois. Dans tous les cas, c'est pas extrêmement puissant, mais c'est une blanche. Mais ça porte pas non plus sur le fruit, je dirais autre chose. Je suis perdue, je vous le dis, je suis perdue. Insupportable, les bruits dont je réfléchis, en fait. Franchement, je sais pas. Dans tous les cas, ils vont me dire quelque chose d'un peu plus précis que moi. Mettons à Biersonne, notre blanche est une bière légère d'inspiration belge, brassée avec du blé cru et maltais, apportant douceur et crêcheur. Elle révèle, grâce à une touche d'épices, un agréable parfum citronné, une bière sans prétention, mais fabuleuse, qui ne boudrait pas le sculpteur. Mais attendez, mais il n'est pas écrit grand chose à part... Bière de blé légère aux épices, une blanche, ale, beige. En fait, ils ont des levures, je suis en train de me rendre compte en lisant cette bière. Non ? Belgiène, ale. Ale belge et belgienne ale. Non, mais c'est forcément la même chose, on est d'accord ou pas avec ça ? Bière présentant une légère amertume et une édolfe florale. Ah putain, c'était pas fruité, c'était floral, voilà. Voilà ce que j'ai vraiment envie de dire. Mais je pense que c'est ça, en fait. Idéal avec la cuisine belge, comme les moules frites, la carbonelle flamande ou les gaufres. On m'enveillit pas, j'ai rien de tout ça. Quoi qu'il arrive, j'étais pas partie pour déguster et finalement, je le suis toujours pas. Légère amertume, là, c'est pas forcément... Ok, il fallait leur demander, en fait, c'était tout. Franchement, c'est pas mal. C'est pas la meilleure blanche que j'ai goûtée, mais elle passe. Elle passe, c'est le pire compliment qu'on peut se lui faire. Elle est pas mauvaise, elle est bonne. J'en ai marre de voir. Oui, je sais, vous aussi, c'est normal. Continuons avec le fromage, les gars. Je vous mets ça sur le côté et on va déguster. Donc, le... Je vous ai dit quoi ? Le 13. Donc, on ouvre en plus un nouveau sachet, là. Là, on sent que c'est la fin, je crois qu'il n'en reste que deux. Non ? Ok, alors... Ouais, c'est ouvert, ouvrant, ouvrant, ouvrant. Pourquoi j'essaie de sentir ? Maintenant, j'essaie de faire des trucs, laisse tomber, j'ai l'impression que je prends trop la conscience, là. J'essaie de savoir à travers le papier ce que c'est, sans regarder et juste en sentant. Oula, il a l'air très très mou. Ah non, il ressemble à ça. Est-ce que vous voyez bien ? Oh putain, mais il glisse ! Attendez, on l'a refait, je le tiens. Est-ce que vous voyez bien ? Déjà... Mais ça peut pas être de la vache, ça, non ? Vous savez à quoi il me fait penser ? On va pas m'avoir de foi, il me fait penser au chat ours de la... Il y a quelques jours, là, vous vous souvenez ? Il a l'air d'avoir une texture un peu ricotta. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oula, il est puissant. Attendez, je sens ni brebis ni chèvre, hein. Alors comme ça, l'odeur, déjà, je vous dis, les vaches. Je suis pas sûre, hein. En tout cas, il fait très crémeux. Attendez, on va couper, on va voir de toute façon. Quoi ? Attendez, c'est pas les vaches, là. C'est pas possible. Ah, il est légèrement acide. Oula, il n'est pas que légèrement... Waouh ! Attendez, mais parce que ça vient en plusieurs temps, des fois, j'ai une réaction, pardonnez-moi, hein, mais... Il est acide. En fait, au début, tu te dis, ah, il est un peu acide. Après, ça arrive et tout, tu te dis, ah, putain, en fait, il est un peu plus acide que prévu. Et en fait, il est vraiment beaucoup plus acide que prévu. Alors là, franchement, non, mais j'ai impossible de vous dire ce que c'est que ce fromage. Déjà, je n'ai pas trop l'habitude de ces textures un peu mousseuses, là, étranges. Il est acide. J'ai jamais goûté un fromage aussi. Attendez, c'est pas horrible, hein. J'ai pas goûté de fromage aussi acide, moi. Mais, encore une fois, ça reste dans la limite du raisonnable. Et alors, par contre, pour vous dire ce que c'est, j'aimerais au moins trouver le lait, s'il vous plaît. Je vais dire... Alors, c'est étonnant, parce que j'ai jamais goûté de lait de vache comme ça, mais je vais dire lait de vache, je sens pas la brûlée ou le chèvre particulièrement, en fait. Ok, bon, je reste là-dessus. Je vous dis, lait de vache. C'est tout ce que je vous dis. Lait de vache et acidité. J'aime bien, non ? Deux petits trucs. Ah, le jour 13. Essire en auvra. Famille vache. C'est... Oui, putain de merde, pardon. Je prends pas la brûlée. Ouh là, c'est un bon nom. En fait, à l'odeur, ça sentait pas forcément ça. C'est ça qui était étonnant, en fait, ça me perturbait. Le visuel ne ressemblait pas à l'odeur. Enfin, bon, bref. Pat mâle à croûte naturelle, ok. Région Occitanie. Putain, mais attendez, c'est ma région et je connais même pas. Alors là, c'est là, franchement, voilà. Le litre, rien, je sais, c'est la honte. Matière grasse 20%. Négout. Conctueux et crémeux au goût lacté frais. Accord boisson saint chinois en rouge. Recette typique, on peut le déguster chaud ou faire en 20 minutes un sucreur feuilleté. Feuilleté à laissir avec de la pâte feuilletée et un jaune d'œuf. J'ai de la pâte feuilleté, ça, à mon avis, ça part ce soir. Je vous le dis, je tente la recette. Ça va être la première recette que je tente de ce bouquin-là, d'ailleurs. Ce bouquin, vous avez compris. D'accord, alors, bah écoutez, je ne me suis pas totalement foirée. Par contre, il ne parle pas d'acidité et étonnamment, je le trouve assez acide. Mais bon, rien n'indiquait nulle part que ça pouvait se manger avec la bère, mais dans le doute, c'est toujours... On expérimente, en fait. On est une chaîne d'expérimentation, quoi, les gars. Alors. On dirait que vous savez, j'ai un truc de ouf. À chaque fois, vous faites des... Alors, OK. C'est assez équilibré, je trouve. La bière, elle ne prend pas trop dessus, parce qu'elle n'est pas ultra puissante en termes de goût et tout. Et le fromage, c'est pareil. C'est assez... Par contre, ça casse un poil l'acidité et du coup, c'est pas plus mal. Monge bien, franchement, c'est pas mal. Je ne pense pas que ce soit le meilleur truc, mais c'est pas mal. C'est très bien. Je vous le mets de côté et on va peut-être goûter maintenant le chocolat, en fait, les potes. Alors là, là, je me régale, là, je fais ma meilleure vie. Le chocolat, que je sais, c'est le bordel, mais comme d'habitude, en fait, vous avez l'habitude, les gars. OK, alors, cherchons le 13, cherchons le 13, cherchons le 13. Comme d'habitude. Je le reconnais, lui. Vous voyez qu'on va en avoir deux fois. Ah, mais il a un package différent. Alors, ça veut vouloir dire qu'il est différent, je suis bonne, n'est-ce pas ? Oh, la maladie de la meuf. Bon, écoutez, je ne l'avais pas plus apprécié que ça, parce qu'il n'avait qu'une seule texture et ça m'avait dérangée. Non, c'était celui-là, non ? Il me semble, là. J'essaie de me souvenir, mais il y a avec tous les chocolats et tout que je mange, là, que je déguste. Alors déjà, il sent... Attendez, je rêve où il sent un peu le praliné. Non, mais en fait, j'ai peur maintenant d'avoir des alus. J'ai l'impression qu'il sent un peu le praliné, là. Ben, attendez, je n'ai pas eu le même effet sur le premier. Je croyais que c'était un peu le praliné, en fait, c'était juste le chocolat qui avait ce goût. J'ai un bout, putain, je me sens. Bon, dans tous les cas, regardez bien. C'est tel un petit corps de glace. A l'odeur, déjà, je dis, j'ai l'impression de sentir un peu le praliné. A l'odeur, moi, je dis praliné pour le moment. Et avec un chocolat noir. Je dirais praliné avec un chocolat noir, l'odeur. Attendez, je vais déterminer. C'est le désoissé. En fait, j'ai envie de rester sur praliné, mais j'ai un doute parce que des fois, je confonds un peu l'aspect, vous savez, c'est la noisette, je pense, qui me fait ça, mais je confonds un peu l'aspect pâte à tartiner ou avec le praliné. Ça me perturbe un peu, parfois. Mais le problème, c'est qu'en plus, c'est parfouré. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai l'impression, je confonds avec le pâte à tartiner. Merde, j'ai un doute, là. J'ai un doute, là, franchement, je ne sais pas. Au début, j'ai senti un peu le praliné. Et après, je me suis demandé si ce n'était pas juste le chocolat qu'avait ces arômes-là. Mais j'ai l'impression, en tout cas, j'ai le souvenir d'avoir eu la même chose avec le lot que j'avais goûté. Donc bon, je vais rester sur chocolat noir, praliné ou pas praliné ? En fait, au début, j'ai eu l'insensation, puis après, c'était pas fourré. Donc je me suis dit, ben non, ça ne peut pas être ça. On dit toujours, il faut toujours rester sur son premier ami. C'est plus ça la phrase exacte, mais vous avez compris. Donc je vais dire chocolat noir avec sans noisette, sans rien, mais juste avec du praliné. Ou un chocolat à la noisette. Bon, un meuf indécise. Attendez, on va regarder, ça sera plus simple. Alors, le deuxième, c'est dark à zelot. Ah ouais, donc déjà, j'avais raison, c'est chocolat noir et c'est noisette, en fait. C'est ça, je pense, qui me fait penser praliné. Ok, bon, ben écoutez, j'avais à moitié tort, à moitié raison. Mais c'est toujours de me rassurer, de me dire que j'ai pas, voilà, que j'ai pas tout perdu, quoi. Est-ce qu'il y a eu des surprises ou pas ? Je dirais le fromage. Voilà, le fromage, c'est un peu la surprise du jour. Franchement, il est pas mal. C'est pas un fromage que j'achèterais si je peux me faire un vrai kiff, moi, personnellement, sans recettes, sans rien à manger sur du pain. Mais franchement, il était très bon. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les potes. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter, à vous abonner, ça fait giga plaisir, les potes. En attendant, moi, je vous récupère, en fait, pour vous dire au revoir et à demain, surtout. Eh bien, écoutez, on se fait de gros bisous, on se dit à demain. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501